Cher jeune, la République m'a missionné auprès de vous pour vous dire l'urgence de redonner du sens à notre devise nationale. Véritable socle moral de la République. Cher jeune, c'est écrit ? Oui, là. Donc tu vas le garder ? Bah oui. C'est pas une blague, quoi. Chère créature, forte activité hormonale... C'est 14 novembre, ça t'a pris d'un coup, t'as eu une énorme envie de parler de la devise nationale devant une classe de lycée. Moi, j'ai un ami danois, et bien il la connaît. Alors qu'il habite pas en France. Ouais, il s'appelle Morten. Il est très sympa sur... Ouais, allez, continuez. Pouvait-il fonder la République sur l'hostilité ? Non. Est-ce que vous voulez que le loup mange le petit chaperon rouge ? Bah non ! Bah tu veux que les spectateurs réfléchissent et puis tu les prends pour des cons. On peut la chanter aussi, si on veut ! Ah oui, on peut la chanter. Fraternité ! Fraternité ! Non, 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 non. On va la... on va la mimer. Oui, on va la mimer. Chuuuuh ! Vas-y, vas-y. Chaque élève part avec les mêmes chansons, sur une base d'égalité, ce qui assure une compétition loyale, et dessine une société ordonnée et fraternelle. Chérie même, ordonnée, trait d'union, fraternelle. Et à la fin, les deux candidats sont inégaux. Parce que l'un est plus compétent que l'autre. Bah oui, mais alors l'autre, le perdant, bah il a les boules. Bah il a les grosses, grosses boules, il est humilié. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada